... Le Cameroun, terre d'accueil du tournoi final de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football Féminin. C'est à télé patiemment, mais résolument à l'organisation d'un rendez-vous passionnant et passionnel. Profondément attaché à la paix et au dialogue, valeurs largement partagées sur la planète football, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a engagé son pays dans cette aventure qu'est la canne féminine. École de vie, source de sublimation et facteur d'intégration nationale. Sous l'impulsion du premier sportif camerounais et la coordination du premier ministre chef du gouvernement, divers départements ministériels et institutions partenaires se sont mis au travail pour garantir le plein succès de cet événement majeur. Sur le front de la réalisation des infrastructures sportives, le stade Amadou Aïdjo s'est refait une nouvelle jeunesse. Dans ses habits neufs, la cuvette d'un Fandena épouse les contours d'un stade moderne. Des tribunes relookées d'une capacité de 40 200 places, une pelouse verdoyante, une tribune présidentielle reliftée. Vous avez toute l'air de jeu qui est fini, donc la pelouse, vous avez l'ensemble des gradins qui est équipé de sièges et vous avez l'ensemble de la plupart de la structure, donc béton, etc. et réhabitation qui est achevée. La tribune de presse n'est pas en reste. Plus de 300 journalistes peuvent désormais y travailler sans difficulté. L'espace réservé aux médias est amélioré. Il y a des espaces pour la presse écrite, mais il y a également des espaces pour la télévision et pour les internautes. Ces espaces seront garnis en Wi-Fi, en Internet au débit. Les stades d'entraînement complètent l'offre en espace de jeu dans la capitale yaoundé. Les stades annexes numéro 1 et 2 affichent fière allure, tout comme le stade militaire qui a livré son nouveau visage. Tout y est, vestiaires, espaces de vie, tribunes et pelouse. Tout est déjà prêt, toutes les infrastructures sont déjà bien conçues et on attend seulement les joueurs et les matchs. La carte hôtelière de la ville aux Sept-Colines inspire sérénité. Le comité local d'organisation de l'événement a procédé à la sélection des établissements hôteliers appelés à recevoir les délégations sportives. La capitale du Cameroun yaoundé, ville cosmopolite, chef-lieu de la région du centre, abrite la plupart des institutions les plus importantes du pays. Sa population est estimée à 3 millions d'habitants. Au plan touristique, la ville aux Sept-Colines comporte des sites qui valent le détour. Le musée national situé au centre-ville, le monument de la réunification, la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Unvolier, le bois Sainte-Anastasie et le palais des sports pour ne citer que cela. Le président de la République, sur l'instruction du chef de l'État, fait tout pour que, premièrement, nous soyons au rendez-vous. Au rendez-vous avec des hôtels bien construits, très confortables. Offrend tous les services, et particulièrement les services de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Yéoundé abrite, durant ce rendez-vous des talents féminins, les équipes de la Poule A. Il s'agit du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Cameroun. Comme la capitale siège des institutions républicaines, la ville de Limbe, située dans la région du Sud-Ouest, fait étalage de son charme. Dans la coutume africaine, quand on attend un étranger chez soi, on nettoie un peu sa maison, de plus que d'habitude. On ne va pas dormir sur nos lauriers. Quand on sait qu'on attend les étrangers, il faut aller jusqu'au faubourg, dans les recoins, pour mettre la propriété. Limbe à son stade moderne, d'une capacité de 20 000 places. L'infrastructure flambant neuve accueille depuis quelques mois des matchs internationaux au grand bonheur des populations locales. Quatre stades d'entraînement sont prêts à Limbe et Boya. Le stade Omnisport de Limbe et les stades d'annexe sont prêts pour accueillir la Cannes 2016. Le bloc administratif est prêt, l'aide de joueurs est prête, les différents parkings sont déjà prêts. Les stades d'annexe sont prêts. Fondé en 1857, sur le flanc sud du mont Cameroun, Limbe est une station balnéaire très prisée. Limbe ayant été sous mandat britannique, l'anglais est parlé par la majorité de la population. Vous avez des paysages qui se côtoient d'un côté la mer et tout à côté la montagne. Ça c'est extraordinaire, c'est exceptionnel pour ce qui est du Cameroun et de la région du sud-ouest. La carte hôtelière est fournie dans le chef-lieu du département du FACO. Ici, l'on n'attend plus que les délégations sportives pour que la fête commence. Nous sommes au-delà de la satisfaction et nous sommes très sûrs que nous pourrons héberger sereinement à la fois les hôtes de marque et tous ceux qui viendront vivre la Cannes 2016 au Cameroun. Limbe abrite la poule B de la Cannes, une poule composée du Nigeria, du Mali, du Kenya et du Ghana. Pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux dans les différents chantiers, le premier ministre au chef du gouvernement, Philemon Yang, a conduit plusieurs visites d'évaluation à Yaoundé, Bouéa et Limbe. Des missions d'inspection de la Confédération africaine de football, la CAF, ont sillonné les différents chantiers avec au bout du rouleau un sentiment de satisfaction. Le Cameroun est allé largement au-delà du cahier de charge de la CAF. C'est la mobilisation générale au pays des Lyonnes indomptables. Les affiches plantent le décor à travers les grands axes routiers. La plupart des villes camerounaises se mettent aux couleurs de la canne féminine. Il y a 75 affiches au total qui sont dans les villes de Yaoundé et de Limbe qui accueillent la compétition et sur l'axe routier qui conduit de Yaoundé à Limbe. Ces affiches sont accompagnées dans les installations hôtelières par des roll-up et des drapeaux que nous allons fournir aux hôteliers. À côté de cela, nous ajouterons des autocollants qui seront sur tous les véhicules dédiés au transport de la compétition. Il y a la publicité sur les écrans lumineux de la ville de Douala et de Yaoundé. C'est la cale féminine que nous apprécions. Nous, on a déjà démarré le show. Ici, nous nous retrouvons à la rue de Dubaï, à Douala. Douala, porte d'entrée du pays, entend jouer pleinement son rôle. La ville de Douala vibre au rythme de la canne. Nous avons même déjà voté deux slogans. Un, Douala ou Mlema. L'autre, le Djokka. C'est ici. Nous souhaitons que les motos taximens durant la canne soient ce peuple de paix, qui respecte tout le monde qui passe. Parce que vous savez, vous ne savez d'avance pas qui est devant vous. Est-ce que c'est un Cameroun, est-ce que c'est un étranger ? Restez disciplinés, restez courtois. Et quand vous peinez des gens, essayez d'être propres dans vos motos. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala met à la disposition des visiteurs de nouveaux taxis pour faciliter leur déplacement. Les taxis vérifères, ce sont des taxis propres. Ce sont des taxis qui ont bien subi leur révision. Ce sont des taxis qui ont leur papier clair. Et ce sont des taxis qui sont enregistrés à partir d'une base. Et de telle sorte que, par un coup de fil, vous pouvez commander votre taxi. Le système de géolocalisation est aussi en train d'être mis au point. La ville de Bouillard, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, fait les yeux doux aux potentiels visiteurs. Le char des dieux, le monument de la réunification, le palais présidentiel et le palamentarien hôtel sont autant de regales pour les yeux. Au plan sécuritaire, toutes les dispositions sont prises par les autorités en charge de ce secteur pour protéger les personnes et les biens durant ces deux semaines de manifestations sportives. Nous sommes en période de terrorisme hôte. Nous avons mis les policiers en route et à l'intérieur et à l'extérieur et même à la périphérie. Au plan de la communication, les médias nationaux se préparent du mieux qu'ils peuvent pour assurer la couverture de l'événement. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement de la République, la Cameroun Radio-Télévision CRTV, productrice du signal de la compétition, dispose des unités mobiles de production haute définition. Vous verrez les trois régies classiques que l'on retrouve dans un studio de télévision, c'est-à-dire la régie son, la régie vidéo et le bloc technique. Nous avons une capacité de 20 caméras extensibles. Les caméras qui sont sur le terrain, nous les avons sur les différents moniteurs. Donc chaque caméra correspond à un moniteur. Nous avons trois caméras à longue focale, c'est-à-dire des caméras qui nous permettent d'aller chercher l'image très loin. Vous voyez le plus souvent, on reprochait à la scientifique, on ne le voyait vraiment pas l'expression du joueur, bien de l'arbitre, un très gros plan. Nous sommes très fiers car nous, par rapport à la production de télévision, de télévision, de la compétition, nous sommes vraiment au top au niveau de l'équipement. Et ça c'est une très très bonne nouvelle pour la compétition. On aura des très belles images à l'international. La mascotte Lily et l'hymne interprétés par Charlotte Dipanda et Richard King indiquent que la canne féminine est au tournant. 44 ans après sa première expérience, voici la canne de nouveau au pays des lions indomptables. Terre de talent, la terre natale d'Albert Roger Mila, Samuel Etofis, Rigober Sombaanak, Françoise Mbango et Tonnet, Manou Dibango. Cameroun, voici ta canne. 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 ... Bienvenue à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun dans laquelle nous allons vous balader, est le principal siège des institutions de la République. C'est une ville où il fait bon vivre grâce à son climat, son relief et ses populations. Yaoundé, encore appelé Angola par les populations autochtones, où la ville aux Sept-Colines offre de nombreuses attractions. Ce sont ses monuments, ses lieux de culte, ses jardins publics et bien d'autres attractions que nous vous invitons à visiter. Suivez-nous plus tôt. Yaoundé est le chef-lieu de la région du Centre et se trouve dans sa partie sud. Sa population multiethnique, multiraciale et de diverses catégories sociales est estimée à près de 3 millions d'habitants. Originellement, Yaoundé est le pays Ewondo, du nom de ses populations autochtones. L'histoire de cette ville est d'ailleurs marquée par celle d'un de ses chefs traditionnels, ouvert à la modernisation de sa cité et de ses populations. Il s'agit de Sa Majesté Charles Atan Natchama, le chef supérieur des Ewondo dont la statue est érigée dans ce jardin public, situé au cœur même de la capitale. C'est l'hommage à lui fait par les Camerounais qui trouvent en cet endroit un lieu de calme, de concentration, de méditation ou de simple balade. Charles Atan Natchama, qui fait partie de l'histoire du Cameroun tout entier, est celui-là même qui a facilité la pénétration des missionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Outre les catholiques, on y trouve des protestants, des musulmans et des animistes. Il y en a aussi qui appartiennent à d'autres religions que celles-ci de suscitées. Chacun est libre d'exprimer sa foi, comme ici à la grotte mariale du Mont-Fébé, où de nombreuses personnes viennent se recueillir. Cette grotte fut inaugurée par le premier maire de la ville, André Fouda. La colline du Mont-Fébé permet à celui qui la fréquente de bénéficier non seulement de son calme, mais aussi de l'air pur et frais des hauteurs de Yaoundé. Yaoundé, siège des institutions de la République, abrite également de nombreuses organisations internationales. C'est aussi la ville des savoirs. On y trouve de grandes universités et de nombreuses écoles de formation. Yaoundé est également doté de plusieurs hôpitaux de référence pour les soins des malades. Des centres commerciaux sont répandus sur les principales artères de la ville. Ces marchés, à l'exemple du marché du Fungi, réputé pour ses vivres frais, et du marché Mokolo, considéré comme l'un des plus grands en Afrique centrale, ne désamplissent pas. La ville qui s'éteint sur une superficie de 183 km² a un climat tempéré. Son relief fait de collines, monts et vallées est propice à l'agriculture. Les jardins de fleurs se retrouvent à plusieurs endroits et permettent d'embellir les quartiers. De nombreux espaces de loisirs sont ouverts aux populations et aux touristes qui recherchent des cadres paisibles d'évasion et de rêve. Le visiteur ne peut qu'avoir l'embarras du choix. Quittons les espaces verts pour nous rendre vers les monuments. Ces constructions qui nous rappellent des faits historiques de notre passé. de la réunification. Situé non loin de l'Assemblée nationale, il est le symbole de la réunification du Cameroun français et du Cameroun britannique en 1961. Construit en spirale, ce monument évoque la volonté des Camerounais des 4 aires géographiques du pays de vivre en paix et dans l'unité nationale. Une bonne partie de l'histoire de notre pays s'y trouve. De son sommet, l'on peut découvrir un grand pan de la ville de Yaoundé. Autre escale à ne point ignorer, la place de l'indépendance. Située en face de l'hôtel de ville de Yaoundé, la place de l'indépendance nous rappelle que c'est ici que fut proclamée l'indépendance du Cameroun en 1960 par le premier président du Cameroun, Amadou Haïdjou. On y trouve des œuvres d'art qui nous font penser à celles de l'artiste italien Michel Ange. Des statues de femmes, des fontaines, des représentations de lions et des hangards d'un style original se trouvent tout autour d'un obélisque haut de 25 mètres. Celui-ci est éclairé de nuit et ses lumières sont visibles sur une grande distance dans la ville. Yaoundé, c'est aussi son musée national. Cet édifice a abrité la résidence du Major Hans Dominic, le premier chef de poste allemand au Cameroun. Il a ensuite servi comme résidence des gouverneurs français avant d'abriter la présidence de la République. Il est aujourd'hui le temple de la culture camerounaise tout entière. De nombreux objets d'art et autres documents de référence y sont soigneusement conservés. Toute l'histoire du Cameroun, dirons-nous, se trouve ici. La ville de Yaoundé est aussi reconnaissante au docteur Eugène Jameau. Ce médecin militaire français consacra sa vie à la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique noire. Son buste, sculpté dans du béton ici, est là pour nous rappeler son geste humanitaire afin que nul n'en ignore. De nombreux autres monuments, aussi beaux que significatifs, appellent les uns et les autres à les visiter. De nombreuses infrastructures d'hébergement sont disponibles dans la ville. De plusieurs standings, c'est chaque visiteur qui y trouve son compte. Des restaurants aussi dégustés de bons mètres traditionnels camerounais, africains et occidentaux se retrouvent à divers endroits de la capitale. La nuit, le visiteur peut se permettre une belle promenade dans les rues éclairées de la cité. Il peut même se permettre une virée dans une boîte de nuit ou un cabaret pour y suivre de la bonne musique ou se tchémousser. En tout cas, la bonne ambiance est garantie grâce à l'hospitalité des Yaoundéens. Yaoundé, qui est le chef-lieu du département du Fungi, compte cette commune d'arrondissement. On y trouve un aéroport international situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, une gare ferroviaire et de nombreuses agences de voyages interurbains. Le transport dans la ville est effectué par des taxis en commun de couleur jaune, des véhicules de location, des mototaxis et de minibus destinés au quartier périphérique. Et bien, chers téléspectateurs de la CIATV, voici la ville de Yaoundé, juste présentée en quelques mots. Il ne vous reste qu'à la découvrir par vous-même. Rassurez-vous, vous ne serez point dessus de faire amplement sa connaissance. ... 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